Sarko en fait-il trop ? Pour la deuxième fois en deux jours, Nicolas Sarkozy a provoqué le scandale à l'Assemblée Nationale et le départ des députés socialistes de l'hémicycle. Un flottement inhabituel dû quelques minutes plus tôt à une question un peu vicieuse d'un élu socialiste à propos du voyage de Nicolas Sarkozy aux Etats-Unis. « Est-ce qu'un peu plus de modestie ou à tout le moins de lucidité n'aurait pas abouti à un peu moins de succès personnel pour votre expédition, mais à un peu plus de grandeur et de cohérence pour la France ? » Réponse du tac au tac du ministre d'Etat, il s'en prend à Daniel Vaillant qui, selon lui, n'aurait rien fait pour lutter contre l'antisémitisme quand il était ministre de l'Intérieur. « Parce qu'après cinq années du gouvernement de M. Jospin, on était arrivé à faire croire aux Etats-Unis d'Amérique que la France était un pays antisémite. » Colère des socialistes qui lèvent le camp illico presto et s'en viennent protester auprès des journalistes. « Il ne faut pas se laisser impressionner par Sarkozy, qui est un petit politicien sectaire, méchant. Je crois qu'aujourd'hui, il a donné son vrai visage aux Français, c'est-à-dire quelqu'un de très intolérant, de provocateur. Je crois aujourd'hui qu'effectivement Nicolas Sarkozy, parce qu'il est pressé, trop pressé, de prendre la place de je ne sais qui, à je ne sais quel moment, est-ce celle du Premier ministre, est-ce celle du président de l'UMP ou est-ce celle du président de la République, qu'il utilise des arguments qui le déshonorent lui. » Les amis de Nicolas Sarkozy auront senti le danger, ils tenteront de minimiser l'incident. Mais après les menaces qu'il aurait proférées hier à l'encontre d'Henri Emanuelli, il y a bien ce soir une affaire Sarkozy.